Laissez-moi vous donner trois étapes pour commencer à changer votre vie, votre personnalité, votre style de vie, tout peut changer. Voici les étapes. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît et partagez-la autour de vous. Numéro 1, découvrez comment les choses fonctionnent. La première clé pour faire mieux est de découvrir comment changer votre vie. Le problème majeur est le manque d'idées. Au début, je n'avais pas d'argent. J'ai dit à M. Chiv, je n'ai pas d'argent. Il a dit, ce n'est pas un problème. Vous voyez, jusqu'à ce moment-là, j'ai toujours pensé que ça l'était. C'est vrai, j'étais confus. Il a dit, non, non, le problème est le manque d'idées sur la façon de créer de l'argent et de la richesse. Ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'idées. Donc, tu as des idées, tu peux changer n'importe quoi. Maintenant, pour avoir des idées, tu as besoin d'une étude constante pour trouver. Chiv a également dit, quand tu trouves quelque chose qui fonctionne, mets l'information dans ton journal. N'utilise pas ta tête comme un classeur. Mets-la dans ton journal afin que tu puisses faire la prochaine meilleure chose. Répète et répète et revois le journal. Et bien sûr, un jour, un jour mystérieux, l'idée prend racine, commence à grandir et se manifeste dans ton compte en banque, ta garde-robe, ta personnalité et ton style de vie. Mais note les idées dans ton journal. Chiv m'a donné ce mot pour le changement de ma vie. Il m'a dit d'étudier les grands mots. Si tu veux avoir du succès, étudie le succès. Si tu veux être heureux, étudie le bonheur. Si tu veux être riche, étudie la richesse. Ne laisse rien t'arriver par hasard. Fais-en une étude. Certaines personnes passent la journée en croisant les doigts, croyant que ça va le faire. Vous devez étudier les choses qui peuvent changer votre vie économique, sociale, spirituelle et personnelle. Voici une phrase qualificative. Et nous aurons plusieurs de ces phrases qualificatives tout au long du séminaire. Voici la première. Vous ne pourrez peut-être pas faire tout ce que vous découvrirez. Je comprends que vous ne pourrez peut-être pas faire tout ce que vous découvrirez. Mais vous devriez découvrir tout ce que vous pouvez faire. Vous ne voulez pas arriver à la fin de votre vie et découvrir que vous n'en avez vécu qu'un dixième. Et que les neuf autres dixièmes ont disparu dans le rêve. Pas par manque d'opportunité, mais par manque d'informations. Donc, le numéro 1, découvrez comment les choses fonctionnent. Maintenant, voici la meilleure vertu humaine pour trouver la curiosité. Notez cette curiosité. Soyez curieux. Vous pourriez y ajouter un mot. Ça aidera. La curiosité enfantine. J'espère que les enfants le feront. S'ils veulent savoir quelque chose au point de vous embêter, c'est la phrase. Ils peuvent poser des milliers de questions. Vous pensez qu'ils ont fini. Ils en ont un millier d'autres. Ils vous pousseront au bord du gouffre. C'est une vertu. Quand tu dois savoir, sois comme un enfant. En fait, Jésus, le maître de l'école, a dit, « À moins que vous ne deveniez comme des petits-enfants, vous feriez mieux d'oublier. Vous n'avez pas de prière. » C'était un excellent conseil. Vous devez être comme des enfants de quatre façons, à mon avis. Pour être comme un enfant, le numéro 1 est la curiosité. Le numéro 2 est l'excitation. S'exciter comme un enfant sur votre capacité à vous faire faire n'importe quoi pour changer. Le troisième est la foi. Ayez la foi. Comme un enfant, les adultes sont trop sceptiques. Et le quatrième est la confiance. La confiance est une vertu enfantine. Mais les récompenses sont incroyables. Maintenant, voici la deuxième étape du développement personnel. Ok ? La première est de découvrir comment les choses fonctionnent. Voici le numéro 2. Mettez-vous au travail. Vous devez maintenant agir en fonction de ce que vous avez découvert. En faisant des affaires dans le monde entier, nous appelons cela un plan de match. Mettez en place votre plan de match. Une des principales choses que nous enseignons est comment organiser votre bureau. Si vous êtes dans la vente, vous avez besoin d'un plan de match. Les enfants ont besoin d'un plan de match. Il faut un plan pour la maison, un plan social, un plan pour les affaires. Tout le monde a besoin de plan de match, plan d'indépendance financière, plan d'investissement. Ne pensez pas dans votre tête, mettez-le sur papier. Ne le travaillez pas dans votre tête. Agissez à partir du papier. Je demande souvent à quelqu'un, qu'allez-vous faire dans les six prochains mois ? Et si quelqu'un commence à me dire, je dis, non, ne me dites pas, montrez-moi, montrez-moi votre plan de match pour les six prochains mois. Alors, je peux regarder les choses et peut-être que je peux aider. Mais vous devez opérer à partir du papier. Le mettre sur un plan de match. Agissez sur ce que vous avez découvert. Maintenant, voici le meilleur mot que je connaisse pour aller avec l'action et le mot massif. Vous voyez, ça va tout changer. L'action massive est appelée à tout guérir. Si vous voulez passer des appels, faites-en quelques milliers. Si vous voulez prendre contact, faites-en quelques milliers. Si vous voulez frapper aux portes, frappez-en quelques milliers. Vous verrez que cela changera tout. Voici la langue des pauvres. Je vais l'essayer une fois ou deux et voir ce qui se passe. C'est la façon dont les pauvres parlent. Le gars dit, bon, je vais me donner 30 jours. En 30 jours, on peut deviner son solde bancaire. Vous devez avoir un meilleur plan de match. Voici donc l'une des principales choses à faire. À partir de demain, jetez un coup d'œil à votre plan de match. S'il n'est pas rempli d'actions massives, changez-le demain. L'action. La formule fonctionne vraiment comme ceci. Prenez une bonne idée, passez à l'action, prenez deux bonnes idées, agir à fond. C'est la formule pour six succès. Une action intense. Maintenant, voici la clé. N'attendez pas d'avoir appris deux ou trois mille choses. Car vous épuiserez tout votre temps et vous pourriez vous retrouver intelligent et fauché. Et c'est normal d'être bête et fauché. Mais si un gars est intelligent et fauché, c'est pitoyable. Ne laisse pas ton apprentissage mener à la connaissance. Tu deviendras un idiot. Laisse ton apprentissage mener à l'action. Tu peux devenir riche. Il y a plusieurs sortes de richesses. Je le comprends. Pas seulement l'argent. L'argent est l'une des plus petites valeurs. Je connais des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont très pauvres. Il y a donc toutes sortes de richesses. Mais pour qu'une grosse part vous revienne, il faut avoir un plan d'action lourd. Maintenant, voici la troisième étape du développement personnel. Et nous allons conclure le développement personnel. L'étape numéro 3, c'est juste une petite mise en garde et tout au long de la vie. Nous avons besoin de petites mises en garde. Celle-ci dit simplement, n'essayez pas de battre le système. Découvrez comment il fonctionne. Travaillez avec lui. Mais n'essayez pas de le battre. Certaines personnes en apprennent juste assez pour commencer à le découper en tranches. Ils prennent des raccourcis et cherchent des réponses bon marché. Ne tombez pas dans le panneau. Vous finirez par avoir une vie bon marché. Découvrez comment ça marche le mieux. Et faites-le de cette façon. Même si cela semble prendre un peu plus de temps, faites-le bien. Ne faites pas de compromis avec la qualité. Maintenant, sous cette étape, voici une autre clé. Soyez un apprenant rapide. Ne laissez pas l'enseignement prendre du temps. Apprenez plus vite. Un type dit qu'il s'est cassé le nez sept fois au même endroit. Quelqu'un a dit, on dirait que tu ne devrais pas aller à cet endroit. Apprends plus vite. Le troisième point est de ne pas être têtu. Vous voyez, certaines personnes ne changeront pas, même si une meilleure façon de faire arrive. Ils disent, eh bien, je le fais de cette façon depuis 30 ans. Hé, soyez prêts pour le changement. Si c'est une meilleure façon, allez-y. Mais n'essayez pas de la battre. Ou vous serez comme le gars qui est allé à Las Vegas. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Il ne voulait pas risquer son argent au jeu. Et il est allé à Las Vegas et les cloches du jackpot ont sonné. L'argent a coulé à flot. Les lumières clignotaient et il ne pouvait pas s'en empêcher. Il devait parier. Mais au lieu de jouer avec son argent, il décide de jouer au jeu mental. Et le plan brillant qu'il a élaboré est le suivant. Il choisit un numéro, comme le numéro 3, mentalement. Il parie une certaine somme d'argent sur ce numéro et le temps passe. Et qu'il ait gagné ou perdu, il notait cette somme dans son petit carnet. J'aurais gagné 5 dollars si j'avais fait ce pari. Juste pour en garder une trace, il le notait. En arrivant à minuit, il peut le calculer s'il a gagné ou perdu. Combien, mais pas son argent. Il avait gardé son argent. Et juste joué à ce jeu mental. Alors il est là, autour de la table de jeu. Tous les autres sortent leur argent durement gagné en liquide. Il a ce brillant plan. Au lieu de parier avec son argent, il a parié avec son esprit. Et il a perdu son esprit. Ce qui signifie qu'il ne faut pas essayer de battre le système. Je suppose. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien manquer. A très bientôt sur Espace Motivation. Merci. 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 Merci.